bon on va essayer de faire un petit truc rapide là bon vous savez le système du baie vitrée tout le monde écoute tout le monde tout le monde parle à tout le monde nous allons revenir sur le cas Nguesso bon le cas Wilfrid Nguesso ça nous disait quoi déjà là on va essayer de regarder bon voilà le cas Nguesso nous disait quoi ok il n'a jamais bon ça c'est selon les documents de la cour fédérale du Canada tout le monde peut aller lire en Aja et donner le lien on va simplement le dire Wilfrid Nguesso le fils de Sassou le criminel qui est ici le fils adoptif il n'a pas terminé ses études secondaires entamé au Congo mais il a ensuite obtenu une licence dans une école internationale de pilotage d'aéronef en France de 1986 à 1992 il a travaillé comme pilote au Congo il a ensuite vécu au Gabon auprès de sa soeur bon ça c'est ce qu'il avait dit en lui-même aux agents d'immigration il a dit qu'il a travaillé comme pilote d'aéronef au Congo c'est faux ça c'est c'est faux nous avons le compagnie nous avons le système du baie vitrée tout le monde voit tout le monde tout le monde écoute tout le monde apporter la contradiction ça c'est un compatriote qui connaît bien le réseau qui est dans le système même on peut le dire comme ça ce compatriote nous dit Wilfrid Nguesso avait fait des études de pilotage d'hélicoptères vous voyez donc nous nous sommes quand même des gens sérieux et conscients donc nous vous en apportons l'information tel que ça nous a été transmis on dit Wilfrid Nguesso avait fait des études de pilotage d'hélicoptères pas d'avion donc ce ne sont pas des études de pilotage des avions mais d'hélicoptères qu'il avait fait bon on le dit il avait fait à pointe noire pas en france dit Wilfrid Nguesso avait fait des études de pilotage d'hélicoptères mais pas d'avion il n'a il n'avait il n'avait pas obtenu son brevet de pilote d'hélicoptères à pointe noire il n'avait jamais même obtenu son brevet de pilote d'hélicoptères à pointe noire il dit à pointe noire il était comme stagiaire dans une société d'hélicoptères de transport des travailleurs en mer pour des sociétés pétrolières après il est devenu copilote ça c'est ce que on vous lit l'information telle que ça nous est parvenu il a été copilote et il s'était fait virer le jour où il avait manqué son atterrissage sur une plateforme et il a failli tuer du monde voyez chers amis donc ça c'est le système du bébé qui nous le dit on le dit encore que Wilfrid Nguesso n'a jamais eu de brevet de pilotage en France il n'a jamais étudié en France on dit qu'il avait fait des études de pilote d'hélicoptères mais il n'avait jamais obtenu la licence de pilote d'hélicoptères toujours dans la magouille du pouvoir ils ont utilisé tout le réseau avec des compagnies je vois que c'est Eli Congo à pointe noire les compagnies qui assurent la navette des travailleurs pétroliers entre l'aéroport de pointe noire et les plateformes et il s'est fait donc embaucher comme copilote ça c'est ce que le compatriote du système de Biviter nous dit mais il n'avait jamais la licence donc il l'a exploité comme ça par c'est on se peut simplement dire quelqu'un qui a été pistonné et dit il a été viré le jour où dans son rôle de copilote on l'a donné donc les responsabilités par le commandant de bord on peut dire le pilote de mais il a il a donc voilà donc voilà il y a quelqu'un qui appelle on peut on peut lui demander d'attendre là parce que je suis en ligne avec le peuple congolais le peuple africain et voir même le peuple du monde entier il était vrai démocrate du monde entier donc on le dit Willingueso a été viré on dit Willingueso a fait des études de pilote d'hélicoptères mais pas d'avion il n'a jamais obtenu son brevet de pilote d'hélicoptères à Pointe-Noire il a été il était comme stagiaire dans une société d'hélicoptères de transport des travailleurs en mer pour des sociétés pétrolières après il est devenu copilote donc sans licence son licence il est devenu copilote voyez c'est quand même curieux il n'a jamais eu de licence mais on l'a pistonné au poste de copilote il a été viré dans ça c'est le système du vieux vitre qui vous le dit il a été viré le jour où il avait manqué son atterrissage sur une plateforme qui a failli tuer du monde et après comme il était viré il a reçu 300 millions de francs CFA du trésor public angolais et il avait ouvert une société d'importation alimentaire vous voyez chers amis nous on nommons rien donc virer pilote copilote d'hélicoptères sans licence pistonné par le système de pouvoir le pilote en charge lui donne la responsabilité d'essayer de faire atterrer l'hélicoptère en plateforme sur une plateforme il a manqué l'atterrissage qu'il a failli créer une catastrophe en plateforme sur les plateformes pétrolières et donc il se fait virer à ce moment là et donc le système pilote et le système fait que il obtient donc 300 millions de francs CFA du trésor public angolais et il avait ouvert une sa société d'importation alimentaire le nom de cette société on l'appelait casse distribution écoutez bien ça allez-y vérifier ces informations là et vous venez nous contredire nous ici qui sommes dans le système du pays vitré donc une société d'importation alimentaire le nom de cette société s'appelait casse distribution voilà comme il était soi-disant le fils ou le neveu de sasso donc on lui avait octroyé le monopole de certains produits alimentaires voyez chers amis donc ça c'est le dossier de wilfrig et so que nous venons de vous faire passer tout à l'heure voyez chers amis donc c'est une façon de vous dire que chers amis quand nous lançons des informations la machine d'information dans le système du pays vitré tout le monde voit tout le monde tout le monde écoute tout le monde tout le monde parle à tout le monde vont donc chercher et on nous envoie ces gens de preuves là dites à monsieur wilfrig et so de venir nous contredire qui nous montre sa licence de pilote d'hélicoptère il n'en a pas qui nous montre sa licence de pilote d'avion il n'en a pas donc il avait menti aux autorités du canada et donc c'est normal qu'on puisse le considérer comme étant un homme appartenant dans le groupe lié à des activités criminelles nous allons revenir aux chers amis dimanche sur le décritage que nous ferons le titre en fait en vous donnant simplement le titre ce que nous allons traiter à tous les ingrédients sont réunis pour une scission du congo brazaviel tous les ingrédients sont réunis pour une scission du congo brazaviel et ça c'est clair chers amis la manière que nous sommes en train de partir nourris seront nous risquerons d'arriver à une scission du congo nous savons que c'est un sujet beaucoup de congolais vont se monter encore au créneau vont nous dire oui mais nous ne voulons pas de la scission mes chers amis on va être forcés de faire la scission à un certain moment si une partie de la population se sente lésée et colonisée par une poignée des gens qui gouvernent l'administration qui gouverne les finances qui gouverne la sécurité qui gouverne tout qui gouverne les richesses naturelles et nous pensons et qui commence même à brader les terres du congo et puis la magouille que ce système vient de faire ils veulent maintenant blanchir l'argent du congo c'est à dire vous avez vu la note qui a été affichée là qu'on demande aux congolais ceux là qui détiennent des millions qui viennent simplement donner ces millions là aux trésors publics congolais donc on revient ils deviennent des créanciers vous vous souvenez un chers amis nous avons déjà fait des directs là où on vous avait dit que l'argent du congo avait été pillé et les guesso reviendront donc essayer d'investir une partie de l'argent du congo sous forme de créanciers du congo chers amis ça est là ça est là la note est là affichée en demande aux gens ceux qui ont des millions de venir investir et puis l'état congolais vont commencer à payer des intérêts par rapport à ça donc en fin de compte tout congolais qui a plus d'un million il peut donc donner ces millions là aux trésors publics congolais pour essayer de booster l'économie vous avez vu que mais ce qui ont l'argent c'est ce qui ce sont sont ceux là qui ont pillé l'argent qui ont placé l'argent dans les bunkers personnels et donc une façon de vouloir blanchir cet argent faire le blanchiment de cet argent c'est simplement redonner cet argent là aux trésors publics mais sous forme de créanciers donc les guesso et ça et leurs bandes deviennent les créanciers du congo oui chers amis on vous avait déjà prévenu que nous allons arriver là là ça vient d'être officiel ils ont à publié une note ministérielle qui demande à tous ces gens de re reintroduire réjeter l'argent qu'ils ont pillé mais sous forme de créanciers donc en réalité ils vont continuer à à manigrancer de cette façon comme on l'a dit l'économiste doyo a tablé la relance économique de sa soulandre sur un baril à plus de 60 dollars mes chers amis plus de 30 jours à la filée plus de 30 jours successifs que le prix du baril continue à descendre ça descend ça descend ça descend ça descend et là nous sommes autour de 54 et vous avez vu la note de présentant pas il a dit merci aux saoudiens il a dit oui want it to go down keep going down keep going down ça se représente on pas parce que l'objectif des américains c'est quoi les américains sont aussi en train de produire du pétrole sur eux leur pétrole ou ici aujourd'hui en ce moment là sur le marché international donc il faut beaucoup pour lui de compter pour faire chuter le prix du baril et aussi faire chuter le prix du carburant à la pompe ce qui est curieux ce qui est curieux ce qui est curieux c'est que c'est dans tous les autres pays le prix du pétrole est en train de le prix à la pompe a chuté mais il n'y a que au congo que ça ne chute pas ça continue d'augmenter et sa sou qui pensait relancer l'économie doyocratie comme lui c'est un économiste qui table la relance économique de le doyocratie à un baril à 5 ans à plus de 60 dollars mon cher ami il faut qu'on renverse le cerveau de sa sou et donc on vous le dit ça va continuer à chuter et comme vous avez vu à la mission du fonds monétaire international qui est arrivée qui a fait un certain nombre de prédictions mais c'est très simple que avec le plus de barils qui continue à descendre il n'ira nulle part avec ça voilà avec le plus de barils bon je reçois des coups fils la voix je suis obligé de rejeter l'appel avec sa sou et ça me permet le fil d'idées voilà donc le plus de barils continue à cuter ça chute ça chute donc lui qui a tablé la raison la relance de son économie avec des fausses promesses et de la fausse documentation qu'il a présenté à la mission au fonds du fonds monétaire international lui qui cherche encore à aller chercher trois ans en trois ans d'aide financière il en aura pas parce que ça va chuter de plus en plus avec le prix du baril qui est en train d'aller en baisse voilà donc on vous l'avait dit ça ce n'est pas une économie s'il n'y a pas mis de solution il faut figuer ce type là il n'y a rien à rien à faire chers amis il n'y a rien à faire on vous le dit chers amis ce type là ne sera jamais la solution pour le problème du congo et que ces jeunes congolais qui sont dans la bulle qui aujourd'hui bénéficient des quelques miettes mais demain ils seront dans le pire parce que le pays va s'autodétruire et il faut dire qu'il ya un groupe des gens un groupe qui a décidé de simplement de brûler le congo de détruire le congo donc on le dit sasso il faut fusiller ce type et il n'y a pas mille solutions chers amis il ya une chose a que qui retient le soutien de sasso c'est la ville de pointe noire on vous a toujours dit la toute la stratégie de sasso est basée sur la ville de pointe noire toute la stratégie des oligarches des oligarches du système de la france afrique est basée sur pointe noire si pointe noire chers amis répétez ça on vous le répète porte noire c'est l'unique chose qui retient sasso si on arrive à fermer la frontière pour empêcher les angolais qui sont au cabina pour venir sauver sasso si les jeunes de pointe noire se lèvent arrive à déstabiliser la ville complètement vous voyez ce qui se passe en haïti vous qui êtes au congo certainement vous ne souviens pas l'information pourquoi les noirs d'haïti sont plus courageux que vous les jeunes congolais vous qui vous qui êtes au congo en haïti il ya des nombreux sont en train de mourir mais le peuple est debout dans la rue ils ont dit leur président là doit démissionner parce qu'il a pillé de l'argent parce que il a il a fraudé parce qu'il a triché parce qu'il a volé l'argent il a brisé l'économie le chômage le taux d'inflation est comme on dit skyrope donc très high les gens ne trouvent pas d'emploi et les gens ne trouvent pas d'emploi et voilà pourquoi les le peuple est debout suivez allez-y google haïti c'est donc toutes les villes haïti le pays en feu en tir à bout portant sur les gens mais le peuple continue à avancer il continue à avancer jusqu'à ce qu'ils vont aller attraper la tête de ce président là ce sont des noirs comme nous mais ils sont décidés de jeunes sont décidés d'aller d'aller en avant braver la peur pour essayer de ramener la véritable vie nous voyons que nous faisons que face à des présents corrompus donc le présent est corrompu en haïti allez-y google c'est en ce moment là alors nous sommes en train de parler ça caille dans les rues les tout le peuple dans la rue ça caille les jeunes sont en train de braver les forces de sécurité d'haïti on tire il ya des morts il ya des milliers de morts mais le peuple avance jusqu'à ce qu'ils obtiennent la démission de leur président vous voyez au congo là vous êtes tous dans des gandas vous passez tout votre temps à whatsapp demander de l'argent la diaspora à vos parents qui sont dans la diaspora vous inventez des maladies moi j'ai arrêté d'envoyer l'argent congo chers amis depuis un certain temps j'ai arrêté d'envoyer l'argent congo je dis il faut punir ces gens qui sont congo parce qu'ils ont accepté de vivre dans ces conditions là et nous on avait dit on aura zéro émotion pour ceux qui ont choisi de vivre dans la dictature j'en aurai jamais d'émotion pour jamais il faut des hommes de caractère qui ont une vision de changement pour pouvoir apporter le véritable changement que nous voulons et les jeunes du congo passe tout leur temps derrière les filles la boisson la boisson que sa sou a mis ces matières fricales ces urines pour vous dominer mystiquement peuple du congo suivez l'exemple de haïti les jeunes sont debout au congo vous avez encore un homme qui a hypothéqué votre avenir pendant plus de 100 ans mais vous êtes là assis c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable mes chers amis nous reviendrons dimanche sur ça encore c'est une honte de voir ceux qui ont honte guillemets des lions qui sont devenus des cochons des lions qui ont dit qu'ils ont lutté pendant 20 ans mais à la dernière minute c'est ces lions deviennent simplement des fourmis qu'on va écraser mais ça ce n'est pas la solution vous savez ça se claire ça se claire vous pouvez lui donner les quantités d'argent à gérer là vous lui donner les quantités d'argent à gérer il va planquer cet argent en une fraction de seconde oui lorsque la constitution est violée les démocrates ne doit pas l'accepter c'est ce qu'il avait dit et nous nous sommes des démocrates là qui ne vont jamais accepter ce temps nous sommes sur le bras de fer c'est à dire pour nous il n'y a pas de solution vous voyez qu'il va sur ça se cantonner il faut le fusiller pour le fusiller pour fugir sa soucière d'amis c'est ça la solution si vous ne fusillez pas ce type là il va vous foutre la merde de christelle va vous foutre la merde de dominique ok regardez comment ils sont en train de gérer le pays comme leur famille comme un bien de famille voyez tous nous avons de famille mais nous essayons de bien gérer nos familles mais regardez tout un pays les gens qui montrent comme ils veulent mais ils ne peuvent pas prendre le courage de démissionner qu'est ce qu'il faut faire nous sommes les démocrates à un certain moment les démocrates vont se lever pour chercher chercher la solution je vais vous parler rapidement je crois que dimanche nous allons revenir sur ça ici en ontario il ya une petite crise une petite crise entre le régime en place donc le gouvernement et les francophones 1 donc on a coupé le projet on a simplement dit sur le projet de la construction d'une université francophone ici en ontario on a simplement coupé le commissariat à la langue française le commissariat à la langue française c'est un peu comme le gendarme qui va se rassurer que les intérêts des francophones soient respectés dans tout le niveau du gouvernement dans tout le niveau de la société civile voyez la constitution du canada sur la protection des langues minoritaires donc on considère que le canada a été fondé par deux grands groupes les anglofondes et les francophones donc c'est sans ces deux langues là si vous êtes du côté du quebec l'anglais est considéré comme une langue minoritaire donc les intérêts les avantages les droits des anglofondes doivent être protégés et c'est protégé par la constitution ici dans l'ontario ici comme nous sommes dans la partie anglofondes les francophones font partie de ce que nous appelons une langue minoritaire selon la constitution du canada donc ça doit être protégé par des droits et des devoirs qui régissent cette constitution là donc les france les francophones dans l'ontario pensent être si vous voulez dans une situation de menace comme une crise linguistique on peut le dire qu'ils sont soutenus par tous les francophones du pays donc tous les francophones du canada le gouvernement fédéral du canada venait de mettre un fonds pour permettre aux longues minoritaires de mener les combats pour leur survie donc on a mis un petit fonds de cinq millions de dollars et donc vous voyez que ça donne là comme un lévier aux francophones d'aller donc on menait donc le gouvernement de l'ontario donc provincial au niveau des tribunaux donc l'expression pourquoi j'ai relaté ça c'est l'expression de la résistance quand vous sentez que vos droits vos devoirs sont menacés en rente en résistance en rente en résistance mais là encore nous sommes dans un pays démocratique la résistance ne veut pas se faire avec la violence donc on va utiliser les chemins des tribunaux voyez parce que on considère que les tribunaux sont totalement impartial mais chez nous c'est le contraire chez nous nous faisons face à des tribunaux qui sont acquis à un système à un homme nous faisons face au système de sécurité qui protège des intérêts des normes donc si nous menons notre résistance d'une manière pacifique avec un homme qui n'hésite pas d'utiliser les armes comme ceux qui manifestent pacifiquement vous voyez que nous n'obtiendrons pas de gain de cause donc vous voyez que face à un homme qui a confisqué les droits de population qui a confisqué la démocratie qui a confisqué les libertés il faut forcément que ça soit une résistance très élevée donc au lieu que ça soit une résistance pacifique parce que nous n'obtiendrons pas gain de cause il faut que ça soit une résistance militaire voyez chers amis donc la résistance ce n'est pas seulement l'affaire des congolais ici en ontario le 1er décembre il y aura une très grande manifestation des francophones en ontario apparemment dans tout le pays il y aura des grandes manifestations pour soutenir les francophones de l'ontario voyez chers amis donc les gens rentrent en résistance les gens se rassemblent comme des fourmis pour lutter sinon sinon vos droits et devoirs seront simplement bafoués voyez chers amis donc en ce moment là on parle d'un bloc on ne parle plus de ton titre de docteur de ton titre d'ingénieur de ton titre de maçon mais on parle d'un peuple on parle d'une communauté qui cherche sa survie donc tous se mettent ensemble mais chez nous au congo nous avons des compatriotes qui ont choisi le chemin le plus simple de la corruption qu'on peut manipuler au lieu de rentrer dans une véritable résistance il ya ceux qui viennent dans la résistance de la résistance et qui ressortent parce qu'on les a donné quelques miettes comme un peu la diaspora de paris que nous avons vu les émissaires de ça se sont venus pour corrompre et cette diaspora qui veut maintenant aller négocier avec l'homme qui a pillé le pays qui ne sera jamais la solution donc vous voyez que l'unique résistance qui nous reste c'est la résistance armée et qu'il faut le faire il faut le faire très vite que dieu nous garde et nous bénisse merci au revoir